Donc je résume encore pour la dîme, donc tu prends sur 100 000 francs, tu prends 10 000, donc 10% de ton revenu, cadeau, salaire, profit de business, tu écris donc sur ton papier ce que tu désires, et ce que tu désires doit être structuré, je me débarrasse de ceci, j'arrête de faire ceci, et je commence à faire ceci, je reçois ceci, et quand tu écris même le montant, généralement vous parlez, on pense très peu, oui Seigneur je veux 500 000, ma chérie mets 2 0 sur les 500 000 là, ajoute, mets 2 0, Seigneur je reçois 50 millions, au départ c'est un peu dur pour toi pour prononcer, et chaque fois que tu payes ta dîme, tu viens, c'est important que je ne suis pas tout suivant, j'ai commandé, tu viens de dire, oh mais Seigneur pourquoi ce n'est pas encore venu, j'ai commandé depuis 6 mois là, ce n'est pas encore arrivé, ça te donne un droit, un droit spirituel, la dîme protège contre la maladie, ça vient couvrir, ça met une sorte de parapluie sur ta maison, ça met un parapluie sur tes finances, parce qu'il y en a parmi vous, tu touches un gros salaire mais tu ne vois pas ce que tu fais avec l'argent, oui, tu pars à l'église, il y en a même des gens et ceux-là c'est les influenceurs, votre argent ne reste pas dans la main, il y en a même, vous êtes, il y en a même des pasteurs, des personnes, des guides spirituels, quand on parle de dîme, ils disent, ah, ah, maintenant la dîme est différente du salaka, c'est différent du don aux orphelins, c'est différent des offrandes, ça c'est des questions qui reviennent généralement quand je fais des vidéos sur la dîme, ouais moi je paye déjà, je donne à ma mère, on ne donne pas sa dîme à sa mère, l'argent de ta mère ou l'argent de ton père, c'est différent de sa dîme, donc il ne faut pas te, don confuse them, don't confuse them, et la dîme c'est le seul que quand tu payes comme ça, que tu dis que Seigneur, tu as une malédition sur moi, j'enlève avec la dîme, c'est la promesse qui t'est donnée dans la Bible, maintenant les offrandes sont différentes, ne donne jamais l'argent à quelqu'un sans parler dessus, voilà, je vais faire une autre vidéo là-dessus, donc une fois que tu as fini, tu fais ton transfert, tu parles, donc ce que tu as écrit sur le papier là, tu lis ça, tu parles, tu parles, il y a des dîmes que quand je reçois, je sens l'énergie sur l'enveloppe, je sens l'énergie, je vais demander, mais qui a payé ça, parce que je sens que c'est chargé, les bas Seigneur, je reçois 500 millions de francs, c'est pas, les bas Seigneur, je délivre toute ma famille de 25 personnes, des malédictions, certaines personnes, tu perds la dîme, que tu sors même de 7 jours de jeûne, elle est chargée spirituellement, donc là, c'est ce qu'elle a dit là-dessus, ce que tu as parlé là, ça va se réaliser, et un jour Seigneur m'a montré ceci, si on paye la liberté avec l'agence, on paye la voiture avec l'argent, on paye la maison avec l'argent, tout s'achète avec l'argent, donc quand tu donnes ton argent quelque part spirituellement là, c'est l'opportunité pour toi pour parler dessus et recevoir, ok?